Hey c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Q-Mystories ! Comme je suis carrément à la bourse au monde planning, et oui je vous le répète encore et je ne le répéterai jamais assez, je suis trop à la bourre, du coup j'ai pas fini de vous présenter les mangas avec des femmes fortes comme héroïnes, et du coup aujourd'hui je reviens avec un manga qui a un personnage principal qui est une femme forte, Q-Mystories ! C'est un seinen qui est publié chez Kana dans leur collection Big Kana, ça a été publié à partir de 2012 au Japon et à partir de 2015 en France et la série est terminée en 10 tomes et les 10 tomes sont sortis en France. Ce manga c'est l'adaptation d'un roman de Matsuoka Kessuke qui est un écrivain japonais qui a fait plein de séries et notamment d'autres séries d'enquête, donc c'est un mini spoil mais cette série va parler d'enquête, donc il y a une autre série qui a été adaptée en manga qui s'appelle Detective vs Detective mais qui n'est pas publiée en France. Les dessins sont de Kamiko Shizu qui a fait d'autres mangas au Japon mais rien n'a été publié en France, le chara design est de Kiyohara Hiro qui est très connu en France pour sa série Another que j'ai et que j'ai beaucoup aimé, il a été aussi notamment sur l'adaptation de Detective vs Detective dont je vous ai parlé plus tôt et il a fait aussi le manga Mad World mais moi j'ai lu que Another et je vous le recommande fortement. La série est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,45€ et l'histoire a eu droit à une adaptation en film et c'est la dernière information que je vous donne sur cette série. L'experte polyvalente, elle est dotée d'un savoir immense et d'un esprit d'observation hors du commun, la vérité n'échappe jamais à son regard limpide, une seule femme répond à cette appellation, Rikorinda. A Tokyo, Yuto Ogasawa Ara est journaliste pour le Kadokawa Hebdo et pour un article, il enquête sur l'apparition partout en ville d'étranges autocollants qui représentent le visage de lutteur de sumo. Pourtant malgré le fait qu'il ait récolté des échantillons et je dis récolté parce qu'il ne se contente pas de décoller les autocollants, s'il trouve des autocollants sur un poteau, il ramène le poteau à la rédaction. Et donc malgré le fait qu'il ait récolté des échantillons, aucune piste ne s'offre à lui. Et en plus de faire chou blanc au niveau des informations, il subit la pression de son chef parce qu'il y a un autre magazine qui est sur le coup et son chef, lui, il veut un scoop, il veut être le premier sur l'information pour relancer les ventes du magazine. Face à la pression, Yuto cherche à trouver le plus rapidement possible un expert pour examiner les autocollants et en surfant sur internet, il va tomber sur l'agence Expertise en tout genre Q qui propose des expertises dans la journée. Il va alors faire la rencontre de Rico Rinda, une jeune femme qui sous des airs enfantins cache un grand savoir et une grande capacité de déduction et d'analyse. Elle est vraiment impressionnante et Yuto va pouvoir le constater de ses yeux quand elle va devant lui expertiser un tableau pour un de ses clients. Il va donc l'embaucher et ensemble ils vont essayer de résoudre ce mystère des autocollants et par la suite ils vont en résoudre bien d'autres. Une femme forte et une histoire d'enquête, c'est forcément un manga que j'aime beaucoup et donc ça fait un moment que je voulais vous le présenter, d'ailleurs je l'avais mis sur ma liste depuis le début de ma chaîne, donc ça va bientôt faire 3 ans que je vais vous le présenter et donc il était temps que je le fasse et c'est chose réparée aujourd'hui. Et donc pour mon avis, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Tout d'abord les dessins sont vraiment sympas et puis le chara design de Kiyohara Hiro est vraiment beau, j'ai bien aimé Another et j'aime beaucoup les personnages ici dans ce manga, ils sont vraiment bien dessinés, on ressent bien les émotions et les différentes personnalités par les traits qu'ils ont et donc je trouve ça vraiment cool. Après le reste du dessin est quand même assez simple, c'est centré sur les personnages, il y a pas mal de cases blanches et tout ça, on voit pas vraiment les décors, sauf quand il y en a besoin et là ils sont bien faits, mais sinon c'est quand même beaucoup centré sur les personnages et les personnages sont très bien faits, donc c'est plutôt cool et c'est parfaitement adapté à l'histoire. En ce qui concerne l'histoire, je l'ai beaucoup aimé, j'adore les enquêtes et là je trouve qu'on se prend un petit peu au jeu, comme dans les séries télévisées où on a envie de résoudre l'enquête. Bon là on a envie de la résoudre mais souvent on n'a pas les capacités de Rico et donc on n'y arrive pas et puis d'une manière on n'a pas forcément toutes les clés, par exemple je vous ai parlé qu'elle faisait l'expertise d'un tableau, on peut pas la faire à sa place, on peut pas déduire si c'est un vrai tableau ou un faux tableau avec les informations qu'on a. On peut pas quoi, clairement on ne peut pas, à part si vous êtes super fort mais là on n'a pas le tableau sous les yeux, c'est un petit peu compliqué. Le manga a créé chez moi un certain engouement et c'est pas forcément fréquent donc ça mérite d'être souligné parce que quand je regarde une série genre Les Experts ou Criminal Minds, j'ai tout de suite envie de résoudre l'enquête et c'est pas forcément le cas dans les mangas et donc en plus là dans les enquêtes genre Les Experts, on trouve avant Les Experts souvent le criminel mais là c'est pas le cas, c'est nous qui sommes plus bêtes que Les Experts et donc je trouve ça vraiment très cool. Et puis les personnalités sont vraiment sympas, surtout la personnalité de Rico, c'est une femme forte mais en même temps on voit ses faiblesses, on voit que c'est une femme fragile et forte à la fois et je trouve ça très bien. Et je trouve qu'on voit aussi comment elle est devenue, qui elle est et on voit que c'est pas un don, que c'est pas acquis, qu'elle a beaucoup travaillé et je trouve que ça transmet des valeurs importantes, notamment aussi la valeur de pas toujours respecter l'étiquette qu'on nous colle puisque si elle, elle avait respecté l'étiquette qu'on lui avait collée, elle serait pas qui elle est et donc je trouve ça bien d'essayer de s'extraire un peu des étiquettes et des normes et donc j'aime beaucoup ce personnage. Grâce à elle on voit que rien n'est figé dans la pierre et que tout peut changer et que rien n'est jamais gagné ou rien n'est jamais perdu et je trouve ça très important. Et un autre point très intéressant de ce manga c'est que Rico a interagi avec d'autres femmes qui sont pas forcément du bon côté de la loi mais je trouve ça très cool en fait qu'il y ait d'autres femmes fortes dans le manga, après il y a quand même un homme qui est Yuto mais c'est pas forcément très dérangeant, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, le fait qu'il y ait toujours un homme à côté d'une femme et donc dans les mangas historiques c'est pas dérangeant parce que ça correspond à l'histoire, là ça aurait pu être une femme mais il est un petit peu effacé Yuto parce qu'en fait souvent il a l'air un petit peu ridicule à côté de Rinko, il a pas le savoir qu'elle a et il est pas forcément toujours utile, même des fois il est très inutile et donc bon bah il est un petit peu ridiculisé par moment même si voilà il est pas tout le temps ridicule et je vais pas vous spoiler plus mais c'est pas forcément dérangeant bien que ça aurait pu être une femme et ça aurait été encore mieux mais bon c'est pas dérangeant le fait qu'il y ait un personnage secondaire parce que Yuto est clairement un personnage secondaire, le personnage principal de ce manga c'est Rinko, sans elle il n'y a pas d'histoire et s'il n'y avait pas d'histoire et bien ça serait dommage parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et je pense que les gens qui sont comme moi fans d'enquête pourraient très bien l'apprécier j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de le découvrir parce que ma vidéo est finie et je vous dis à bientôt pour une prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501